Alors, pour parler concret, quand on... C'est assez concret ce que j'ai dit là ? Oui, mais... Moi si j'étais retraité, j'étais mort de peur. Pourquoi ? Mais parce que j'ai plus de... ma retraite, je vais pas la toucher. Ou avec des copecs. Mais ce sera comme le général de l'armée rouge qui touchait sa retraite tous les mois, qui lui permettait d'acheter une baguette, quoi, en 1998. Parce que l'euro avait baissé de 98%. Résultat des courses, pour se mettre dans le bain, notre pouvoir d'achat va être ravagé. Pourquoi veux-tu que quelqu'un, aujourd'hui, investisse en France, alors qu'il sait qu'à tout moment, on peut lui fermer sa société parce que tu n'es pas d'accord avec M. Macron, ou celui qui remplacera M. Macron, peu importe. Là, je peux faire un parallèle. Si c'est une boîte qui est financée par du pognon d'État russe, c'est le même pognon que celui qui va en guerre. Ils n'étaient pas financés par l'État russe. Ça fait 20 ans qu'ils étaient sortis de Russie. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Le pauvre gars qui avait Chelsea, là, il avait... A Bramovitch. Le pauvre gars, ce qui a l'effrayant avec cette histoire, c'est que les pires oligarques, ce sont les Ukrainiens, qui ont des... Il y a une douzaine d'Ukrainiens multimilliardaires qui vivent à Londres, personne n'aura rien dit, ceux-là. Ils ont volé des dizaines de milliards de dollars, personne n'en parle. Non, mais encore une fois, il faut faire... Comme Zelinski. Comme Zelinski. Parce que c'est pas... C'est pas bien net, là aussi. En jouant avec son sexe du piano qu'il a pu gagner des milliards. Non, mais enfin, il faut être réaliste. C'est... Des milliards ? Non, il a des dizaines de millions, mais ça, c'est autre chose. Mais encore une fois, il y a quelque chose d'essentiel. Quand vous parlez de la réindustrialisation, la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, c'est-à-dire, grosso modo, vous regardez combien reste au milieu, une fois que vous avez tout payé, et combien que vous avez vendu, vous regardez combien... Ça s'appelle la marge brute, c'est grosso modo, le profit. Allez, ça va pas être... Bon. Et la moitié de ce qu'elle est en Allemagne, la moitié de ce qu'elle est en Angleterre. Donc, si vous êtes dans une industrie, vous allez mettre une usine en France ? Il faut être con comme un Noël. Voilà, je suis obligé de m'inscrire en faux. Mais la qualité de vie en France, nos paysages, nos vaches laitières, notre moutarde, ça a un prix, tout ça. Il n'y a plus de moutarde. Il n'y a plus de moutarde, il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus de mayonnaise. Il vous reste les oeufs. Maintenant, la France est devenue, puisque vous dites ça, la France, pour la première fois dans son histoire, est devenue déficitaire en produits agricoles. Il faut le faire, quand même. Comment a-t-on réussi à foutre en l'air la paysannerie française qui faisait l'admiration des foules ? Vous vous baladez partout en France, et tous les 15 kilomètres, tout change. L'architecture, la bouffe, les hôtels, les églises. L'agneaule change partout. C'était un pays, mais immensément divers. Et on a eu cet imbécile de Chirac, avec sa politique agricole commune, qui, en l'espace de 30 ans, a foutu la France en... Maintenant, ce que font les paysans, c'est qu'ils remplissent les papiers pour des subventions. Et donc, vous vous dites, mais comment vous faites, les gars, comment a-t-on réussi à transformer la France en un pays qui importe de la nourriture ? Mais vous pouvez m'expliquer comment c'est possible ? Mais c'est même pas. J'arrive même pas à comprendre. On fait du colza. C'est pour faire rouler les voitures. Alors, je vous arrête deux secondes. Quand je vous entends, je trouve ça quand même un petit peu très noir. C'est pas une question de noir. C'est voir les choses en face. C'est pas voir les choses en face. C'est que vous avez deux façons d'organiser une société. Où vous fondez l'organisation sur la liberté de chacun, des mères d'en Zizich, c'est-à-dire que tout le monde se débrouille et ça, c'est marche. Où vous organisez la contrainte. Donc, comme me disait mon professeur d'économie à Toulouse il y a bien longtemps, il disait, il n'y a que deux formes d'organisation. Où c'est la main visible d'Adam Smith, ou c'est le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Mais il n'y a rien entre les deux. Et ça fait 25, 30 ans, 40 ans que les coups de pied dans le derrière de Staline remplacent petit à petit la main visible d'Adam Smith. Donc, il va se passer ce qui s'est passé en Union soviétique, ce qui s'est passé en Chine et ils auraient été obligés de retourner à la main visible. Et donc, encore une fois, il n'y a pas d'autre solution que de rendre la liberté aux gens. Le jour où on rendra la liberté aux Français, la France se redressera en cinq minutes. On n'a pas besoin d'années, je n'ai pas besoin qu'on prenne des mesures. Je veux simplement qu'on me foute la paix. C'est quand même compréhensible, non ? Je n'ai pas besoin de demander. Je vais vous raconter une histoire qui est extraordinaire. Pendant la crise de 2008-2009, quel était le problème ? Le problème, c'est qu'il y avait une énorme... Et la crise de l'euro, en particulier en 2012. Il y avait des gens qui avaient peur que l'euro saute. Donc, ils avaient des obligations italiennes et ils ne pouvaient pas se couvrir. Il n'y avait pas de mécanisme qui permettait la couverture. À la fois qu'on expliquait ça, le mécanisme de réassurance et d'assurance. Donc, il n'y avait pas de mécanisme pour se couvrir contre le risque que l'Italie quitte l'euro. Alors, mon fils pond un grand article dans le Wall Street Journal. Disons... C'est un papa, là. Il était fier. Non, non, j'étais très fier. Il est pris. Et l'article dit tranquillement, il suffit simplement que les banques centrales européennes vendent des options de vente sur la dette italienne et assument le risque au cas où l'Italie saute. Comme ça, les gens pourront se couvrir. Et dès le moment où ils pourront se couvrir, ils cesseront de vendre la dette italienne. Non. C'était simple et tout d'exécution. Le consul français à Hong Kong, qui était un type astucieux, ce poste d'ambassadeur, le consul français à Hong Kong, c'était un truc important, il téléphone le ministère des Finances et il dit, il faut que vous interviewiez ce gars-là au directeur général du Trésor en lui disant, il faut que vous l'intervieviez parce qu'il y a un gars qui a une idée intéressante. Donc, réunion en direction générale du Trésor avec le chef du Trésor qui est maintenant à la BCE. Et mon fils présente son plan. Le type l'écoute et lui dit, mais enfin monsieur, si ça pouvait marcher, nous en aurions eu l'idée. Pardon. Mais je veux dire, la France a inventé parce qu'on est des batteux, les taux d'intérêt à terme en France. Ça s'appelait le MATIF. Tu te souviens ? Le MATIF. Donc, on a inventé les positions à terme. On a commencé à jouer comme des fous sur le MATIF. C'était mort comme tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gars qui faisaient des spéculations sur le MATIF, les hedge funds, gagnaient de l'argent gros comme eux et c'était insupportable au ministère des Finances. Donc, ils ont mis des réglementations en n'en plus finir et tout le marché obligataire, la place qui aurait dû contrôler les mouvements mondiaux des marchés obligataires. Ça aurait dû être Paris parce qu'on est bourré de mateux. Eh bien, ils sont tous partis à Londres. Vous allez à Londres dans toutes les places, les grandes maisons. Il y a des Gaulois. Il y a des Gaulois ou des Indiens. Et maintenant, il commence à y avoir quelques Russes d'ailleurs qui sont des peuples mateux. Qu'est-ce que vous les chiffrenez ? Ces types, il ne faut pas oublier qu'on a viré les protestants. Qui géraient bien les économies. Qui étaient très bons. J'ai viré les protestants sous les 14. Après avoir géré, viré les protestants, on a viré tous les aristos. Après avoir viré, on a viré tous les protestants personnels des écoles. En 1890, on a fermé toutes les écoles religieuses, etc. Après ça, on a viré tous les juifs. Tous les 40 ou 50 ans, les Français virent toutes leurs élites. Parce que l'élite au sommet ne supporte pas la concurrence des gars. Donc, on a une espèce d'élite imbécile qui ne pense qu'à garder le contrôle de l'État. Ils prennent quand même des risques ces gens-là. Jamais, ça fait très longtemps qu'on n'aurait pas coupé la tête. On devrait. Moi, à mon avis, une petite désopération en place de grève, ça serait bien. C'est quand même archaïque et barbare. Oui, mais c'est efficace. C'est fou ce que ça faisait. C'est efficace parce que tu n'en entends plus parler pendant un moment. Il y a très peu de gens qui prennent des décisions parce que l'un peut emmerder les autres. Donc, ils s'exposent quand même à des risques parce que les matières premières alimentaires... Mais eux, ils ont toujours à bouffer. Non, mais eux, oui. Oui, mais le reste, ils s'en foutent. Le rôle du fonctionnaire, c'est quand même d'être le gars qui distribue les tickets de rationnement. C'est là où il est dans son bonheur le plus total. Est-ce qu'on va vers une période où il y aura des tickets de rationnement ? Oui. C'est un oui-faire. Et un paquet. Donc, tu auras... Sur l'essence. Et on reprendra votre passe vaccinale et on vous dira M. Gabb, vous avez été... Un passe CO2. De toute façon... Il se transforme en passe CO2. Tu as vu qu'ils veulent supprimer le liquide. Ils veulent supprimer le liquide pour quoi ? Pour contrôler encore plus. Donc, tu vas avoir... Tu n'auras plus comme moyen de paiement que ta carte et ton téléphone. Et à partir de ce moment-là, tu auras... Si tu es gentil, si tu cries gloire au grand leader tous les matins avant d'aller au boulot, eh bien, tu auras peut-être le droit d'avoir un ticket bouffe. Et peut-être le droit de prendre l'avion pour New York, on me dira vous avez déjà pris trois fois l'avion pour New York cette année. C'est beaucoup. cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501